L'échange de tout à l'heure a permis, je crois, de dire et de constater deux choses. La première, c'est que nous apportons des innovations et beaucoup d'innovations à la politique pénale. Première innovation, c'est d'encadrer la détention, c'est-à-dire de ne pas faire du juge d'instruction le maître absolu et souverain qui aura presque droit de vie et de mort sur votre détention. Mais une fois qu'il a décidé, en toute indépendance, de vous envoyer en prison, qu'on puisse lui dire voilà les délais et les conditions dans lesquelles cette personne restera en prison. C'est ça la loi sur l'encadrement des détentions, de la détention en matière criminelle. Par exemple, si vous faites un délit, la loi dit voilà que sont les infractions. C'est d'abord la contravention. Vous faites un petit délit avec votre véhicule, c'est contravention. Voilà le délit en lui-même, c'est le vol, c'est les coups et blessures, c'est un peu plus grave. Vous risquez une peine jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Et ensuite, au-dessus, il y a les crimes qui vont de 10 ans à travaux forcés, à perpétuité. Et nous, dans le système sénégalais, les délits étaient encadrés. La détention pour les délits était encadrée. Or, on n'a pas encadré la détention en matière criminelle. Ou très souvent, les gens passent 8 ans d'emprisonnement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on se dit, bon, ils peuvent avoir 10 ans de condamnation. Donc, 8 ans, ce n'est pas grave, ils peuvent rester en prison. Mais s'ils restent 8 ans et qu'après, ils sont acquittés, ils n'auront fait 8 ans pour rien. Donc, nous, nous disons, même si nous savons que le maximum de la peine, le minimum de la peine peut être 10 ans, que le maximum peut être travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu'en cours d'instruction, que la détention soit encadrée. C'est-à-dire, 2 ans, pas plus. Si, par extraordinaire, le juge veut rallonger 6 mois, et là, c'est définitif. La détention, au bout de 2 ans, 6 mois, elle est terminée en matière criminelle. Maintenant, ce que vous dites est vrai, puisque les magistrats nous disent, il faut que nous soyons dans de meilleures conditions pour pouvoir appliquer la loi. Il faut multiplier les cabinets d'instruction. Il faut leur donner plus de moyens. Il faut construire plus de tribunaux. C'est vrai, et nous y sommes. Et j'ai d'ailleurs commencé à répondre en disant que le président de la République a mis 250 milliards sur 10 ans pour construire des complexes judiciaires, c'est-à-dire cours d'appel, tribunaux, partout dans le Sénégal. Et nous pensons que c'est une réforme majeure qui, en termes matériels, en termes professionnels, va accompagner les juges pour que, comme vous l'avez dit, la loi ne soit pas seulement votée et qu'en face, on n'ait pas les moyens de faire appliquer et de faire suivre la loi. Le pôle judiciaire financier, qui est aussi l'autre réforme majeure que nous avons introduite, qui va consister à avoir des magistrats spécialisés dans ce qu'on appelle en général le crime international organisé, qu'il soit financier, qu'il soit du terrorisme, qu'il soit du blanchiment d'argent, qu'il soit du trafic de drogue. Nous pensons aujourd'hui que les relations du monde sont tellement interpénétrées, imbriquées, qu'il nous faut une instance à part, spécialisée, avec des magistrats au fait de ce qui se passe ailleurs et dans le monde, et qui peuvent répondre au nom du Sénégal lorsque ce genre de crimes ou de délits sont commis sur notre territoire. Le Sénégal a déjà commencé à prendre en considération. Très souvent, et pendant longtemps, lorsqu'une personne était acquittée par une cour d'assises à l'époque, maintenant chambre criminelle, ou lorsqu'une personne était relaxée parce qu'elle n'a rien fait, il lui restait deux choses. La première, c'est de se retourner contre l'État pour mauvais fonctionnement du service public, parce que la justice est un service public. et de demander un dédommagement, parce que tout compte fait, on l'a mis en prison pour des années, pour des mois, peut-être seulement pour quelques jours, c'est quelques jours de trop quand on n'a rien fait, et demander qu'en conséquence, le préjudice qu'on a subi soit réparé. Le Sénégal a fait mieux aujourd'hui, puisqu'il va exister à la Cour suprême une commission qui va siéger et qui va se charger d'examiner toutes ces demandes et de faire que la personne injustement emprisonnée soit réparée du préjudice qu'elle a subi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.